Quels sont les liens entre la sécurité, le développement et les gouvernements en Afrique? Voici un point important, parce que les implications stratégiques de cette question, pour vous, pour les acteurs du secteur de la sécurité qui cherchent à renforcer des réponses à la criminalité organisée, parce que ce sont des menaces en elles-mêmes, ou bien que cela alimente la dynamique de la violence et du terrorisme. Mais pour que cette lutte contre la criminalité soit durable, il faut vraiment adresser les causes racines liées à la sécurité et à la gouvernance, qui sont la raison pour laquelle ces réseaux survivent. Eh bien, on pourrait parler de nombreux facteurs. Je vais vous en parler de trois. Tout d'abord, de la disponibilité des ressources pour le travail dans les régions aussi. Ça, c'est un composant important dans les activités que nous voyons. Je vais aussi vous parler de la légitimité populaire avec l'État et l'influence en ce qui dit que les gens comprennent bien à quel point est-ce que les lois sont respectées dans le pays. Et puis, le troisième facteur, c'est en tant que décideurs, c'est de bien comprendre, de bien voir la question de la corruption. Est-ce qu'il y a un contrôle? Est-ce que tous les acteurs impliqués qui sont dans cette criminalité organisée, surtout ceux qui sont intégrés dans l'État, qui assistent les réseaux criminels, est-ce qu'il y a des mesures en place pour contrer cela? Est-ce qu'il y a les poids et les contrepoids au sein du gouvernement? Alors, tout d'abord, les communautés marginalisées peuvent offrir pour eux la criminalité et la seule façon pour eux de survivre, de gagner leur pain. Il y a des gens qui travaillent dans la criminalité à des niveaux très, très primordiaux. Et donc, il faut adresser la réalité de la situation économique de la population. Il y a de nombreuses activités illégales, le braconnage, le trafic de toutes sortes de choses. Il y a des activités quasi illicites. Et donc, il faut poursuivre les portions illicites. Mais en ce faisant, il faut faire attention de ne pas endommager toute l'économie de la région parce que c'est tellement lié. Et quelquefois, ces activités illicites peuvent être une stratégie qui assure leur survie. Donc, il faut vraiment garder ça en tête lorsqu'on met en place des politiques. Il faut faire attention à comment on va faire, quelles sont les interventions? Est-ce qu'on poursuit les leaders, les criminels les plus élevés en haut de la pyramide? Ou est-ce qu'on cherche seulement à poursuivre les gens en bas de la pyramide qui n'ont pas de choix? Quelquefois, qui peuvent être violents aussi. Deuxièmement, la légitimité de l'État importe. Et la légitimité des acteurs qui, justement, sont appliqués dans ces activités illicites. Si l'État ne peut pas offrir aux citoyens un contrat social qui leur fournit avec leurs besoins, les gens vont peut-être donner un manteau de légitimité aux gens qui leur fournissent, justement, les services nécessaires. Donc, les gens aussi, parfois, sur le niveau local, sont obligés de tolérer les acteurs criminels, même parce qu'ils offrent des services nécessaires à la communauté et même des emplois. Nous voyons, d'après les recherches, que la légitimité des trafics et des commodités illicites sont souvent déterminées, à savoir comment les gens qui s'engagent dans ces trafics fournissent des services nécessaires au peuple dans la région où ils font ce trafic. Il y a des recherches, par exemple, sur la frontière entre l'Ouganda et… On s'est penchés sur les trafiquants, les contrabandiers, aussi bien que les trafiqueurs du bois illicite, de l'exploitation de bois illicite. Ils offraient les contrabandiers des églises, des routes, des écoles, dans les communautés où ils faisaient leur travail. Les trafiqueurs de bois illicite provenaient d'ailleurs. Ils ne faisaient pas les mêmes investissements dans la région. Ils passaient seulement dans la région pour leurs propres gains financiers. Et dans les études de ceux-ci, nous voyons que les citoyens qui ont été demandés voyaient les contrabandiers comme étant plus légitimes. Ils ne pensaient pas qu'il fallait les rapporter à la police. Mais ils voulaient bien rapporter à la police les activités des trafiquants de bois illicite. Donc, alors, un autre facteur de garder en tête, c'est la légitimité des acteurs de criminalité. Alors, il y a des acteurs dans l'indice ENAC, dans l'itération 2019. Ils ont trouvé dans 40 sur 54 pays de l'Afrique, les acteurs intégrés dans l'État étaient les responsables du plus grand mal. En ce qui concernait les groupes Symafia, aussi bien que les groupes étrangers, et tous les quatre groupes, en fait. Par exemple, nous avons beaucoup parlé de l'exploitation illicite du bois d'œuvre. Si cela vous intéresse, vous pourriez en apprendre davantage ici. Pour ceux d'entre vous qui seront intéressés, ce trafic de bois donne des financements aux acteurs violents. On peut voir cela à travers le continent. En Tanzanie, la RDC, nous voyons des réseaux illicites liés au groupe djihadiste qui opère en Mozambique. Une des études, Issa Ojama, a gagné 2 millions de dollars par mois en 2019, provenant de l'exploitation forestière illicite. Au Sénégal, le MFTC, les forces démocratiques de Casamance, ont aussi établi leur insurgence grâce à leur trafic de bois d'œuvre. Alors, voilà. Et même aussi en Afrique centrafricaine, qui joue aussi dans le rôle de financement de ces groupes. Alors, cette exploitation forestière illicite est très liée au réseau criminel. Alors, pour le gain privé, bien sûr, financier, les acteurs aident les criminels. Ça fait partie du réseau criminel dont a parlé Martin, pour l'achat, des concessions, des faux permis. Voilà ce que font les gens du gouvernement, par exemple. Et aussi pour les espèces de bois rares. Et donc, entre les acteurs intégrés à l'État et les réseaux criminels, donc il y a de fausses déclarations par rapport aux espèces quand ils traversent les frontières. Et bien sûr, l'utilisation du système financier international pour faire passer les profits dans des comptes en banque à l'étranger. Alors, je pense que vous avez déjà entendu les statistiques à propos des flux financiers illicites qui sortent du continent. C'est à peu près 88 milliards en flux illicites sortant du continent. Donc, c'est un grand problème. La deuxième question se relie à ce C. Alors, pourquoi est-ce que la coordination de la sécurité et de la justice pour contrecarrer la criminalité organisée est essentielle pour les États africains, pour élaborer la résilience ? Si on peut parler de la résilience transfrontalière au niveau national, au niveau de la coordination entre différents ministères, entre différentes agences qui doivent être impliquées dans une réponse holistique dans tout ceci, et même une coordination du niveau national avec le niveau local, parce que pour que les communautés qui sont impactées par ces flux, aient une voix qui est entendue. Alors, l'indice énumère 12 facteurs et donc qui sont transversaux. Et donc, c'est des facteurs qui sont plus susceptibles d'impacter la résilience des États africains envers la criminalité organisée en général. Les voilà sur la diapositive. Alors, si vous regardez cette liste, il y a plusieurs manières par lesquelles la coordination entre le secteur de la sécurité et de la justice ont un rôle dans beaucoup de ces secteurs, le secteur judiciaire, les forces de l'ordre. Mais il y a d'autres manières que la coordination à travers ces lignes peut avoir un rôle. Par exemple, le facteur 4, les lois nationales, les règlements, combien de responsabilités, combien est-ce que les acteurs non étatiques, voulant dire, de la société civile, sont-ils intégrés dans les réponses ? Ceci impacte la qualité de la prévention contre les causes profondes de la criminalité organisée dans chaque endroit. Et pour vous rappeler, de la définition de la résilience, pour les groupes de discussion, la résilience parle de la capacité des gens, des pays, des institutions ou des systèmes à supporter des difficultés et à gérer des chocs difficiles d'une manière adaptive et d'une manière qui amène le calme et qui est censée réduire les vulnérabilités futures. Et la coordination de la sécurité et de la justice pour contrecarrer la criminalité mène à cette résilience. Et ceci aide à répondre à cette troisième question. Quel rôle peuvent jouer les acteurs du secteur de la sécurité dans la prévention de la criminalité organisée ? De démanteler ces réseaux requiert des activités conjointes entre les militaires, les forces de l'ordre et le secteur de la justice, parmi d'autres. Et ceci requiert une conception spécifique, une mise en œuvre spécifique et une mise en œuvre à travers différentes agences et ministères au sein d'un pays. Et pour avoir les meilleurs résultats, ces actions doivent être conçues en concert avec les communautés, la société civile et les organes nationaux et internationaux. Donc, il y ait une coordination entre pays avoisinants, que l'Union africaine soit impliquée, etc. Alors, voilà, c'est une tâche très difficile. D'un côté, les réseaux criminels organisés sont souples et d'une manière frustrante. Ils s'adaptent aux efforts des États africains et ils s'adaptent rapidement. Ils pourraient changer leur zone d'opération très rapidement. Ils peuvent aussi changer ou même être carrément des camélions pour s'adapter à des marchés criminels spécifiques dans lesquels ils choisissent d'agir. Et ils forment ces marchés pour éviter la manière dont les États essayent de les détecter. Alors, il est difficile, en effet, d'être un acteur du secteur de la sécurité en Afrique traitant de ce problème. Les États africains ont des principes de gouvernance qui gouvernent leurs actions dans tout ceci et qui peuvent aussi contraindre leur réponse. La souveraineté, l'État de droit, l'éthique, la déontologie. On doit adhérer à tout ceci d'une manière qui élabore la légitimité de l'État tout en essayant de démanteler ces réseaux criminels. Voilà pourquoi nous avons besoin de la coordination et seulement la coordination peut nous aider à nous adresser à ces problèmes. On peut appliquer la coordination dans tout un plein de domaines de politique. Alors, on va faire un sondage. On a pris un sondage la dernière fois qu'on a mené un programme sur ce sujet et on a demandé aux gens de voter sur quels facteurs et des facteurs de résilience dont on a parlé est le plus essentiel pour la coordination des effets anti-criminalité dans votre région ou dans votre pays. Alors, vous avez cinq choix. Alors, lequel serait numéro un ? D'abord, renforcer les stratégies pour contrecarrer la criminalité organisée. Deuxièmement, harmoniser les lois sur comment vous traitez la criminalité organisée. Renforcer les forces de l'ordre et les forces judiciaires. Ensuite, combattre la corruption. Et cinquièmement, améliorer la sécurité frontalière. Qui vote pour numéro un ? Renforcer les stratégies contre la criminalité organisée. Je vois une ou deux mains. D'accord. L'harmonisation des lois. Qui est pour ça ? Qui dit que c'est le numéro un ? Alors, troisièmement, plus de formation et le renforcement des capacités du secteur de la sécurité, du secteur judiciaire. Ensuite, la corruption. Lutte contre la corruption. Assez populaire aussi. Et la sécurité frontalière. Qui dit non ? Alors, le résultat la dernière fois. 35% ont dit renforcer les forces de l'ordre et la capacité judiciaire. 24% ont dit de renforcer les stratégies en gros. Et ensuite, corruption et sécurité frontalière étaient troisième. Et l'harmonisation des lois. Les parlementaires et moi, on est les minoritaires. 5% la dernière fois. Mais c'est vraiment un sondage inofficiel. Mais tous ces éléments sont importants. Et il faut penser à chacun d'une manière transversale et inclusive. Il faut y penser à ses différents niveaux. Au niveau transrégional, au niveau entre les agences et les ministères, et entre le gouvernement et les communautés locales. Alors, je n'ai que quelques minutes qui me restent. Et je vais vous donner quelques exemples. Et je peux en parler pendant la session de questions et de réponses. Et peut-être que vous en avez plus à dire sur ces sujets que moi. Alors, il y a énormément, il y a un grand éventail d'exemples. Des initiatives au niveau régional, des initiatives de coordination interagence et des interventions au niveau local. Martin a parlé de quelques-unes de ces interventions au niveau régional. Je sais qu'on a un collègue de ce programme. L'organisation de coopération des chefs de police qui travaillent avec leurs homologues d'Afrique de l'Est. Et donc, c'est vraiment une approche trans-communauté économique régionale. Et on a aussi quelqu'un d'IGAD qui est avec nous. Et je sais que l'IGAD a tout un pilier dévoué à la criminalité transnationale organisée. Et il y a un ensemble d'initiatives. Alors, peut-être que vous pouvez nous parler de ceci pendant les questions et réponses. Alors, on a aussi des réseaux de coopération judiciaire qui font un travail semblable à la coordination. On le voit dans le Sahel, dans les Grands Lacs, l'Océan Indien. Il y a une plateforme. Ce sont des plateformes qui sont censées créer des réseaux formels pour que les personnes qui peuvent aider au niveau diplomatique, au niveau formel, une aide mutuelle, l'extradition de suspects, etc. Donc, ces réseaux sont aussi très importants au niveau informel. Des gens qui sont amis au sein de ces réseaux ou des collègues qui travaillent dans des zones géographiques similaires peuvent s'appeler personnellement et faire du travail dans les coulisses pour faciliter ce qu'ils peuvent faire d'une manière informelle. Il y en a beaucoup dans la salle qui peuvent aussi parler d'approche interagence notable. Et j'en ai entendu parler ici au César. La Tunisie a ce secrétariat. Donc, il y a des représentants ministériels qui travaillent sur l'aspect maritime, travaillent ensemble d'une manière stratégique. Et en République du Congo, je crois que c'est qu'il y a un comité qui rassemble la sécurité, la justice, le côté financier, les douanes et les acteurs de la société civile pour coordonner les concessions de bois d'œuvre à travers le pays. Alors, je me demande si nos collègues congalais ont déjà entendu parler de ceci et s'ils voudraient en parler. Et finalement, il y a tout un ensemble d'initiatives locales dont on devrait parler dans nos groupes de discussion. L'une au Bénin, l'Agence pour la gestion intégrée des espaces frontaliers pour mener un effort multisectoriel vers le nord du Bénin pour qu'ils aient un sens d'appartenance à la nation béninoise pour faire face à ces vulnérabilités envers la crise. Merci. 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 Merci.